Générique Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir, ravi de vous informer à la une. Jour de procès pour un demi-saïd et certains de ses proches. Le maire de Chérongui poursuivi pour détournement de fonds publics. Prise illégale d'intérêt entre autres chefs d'accusation. Compte rendu d'audience dans ce journal. Reprise ce mardi de destruction d'habitats insalubres, construits sans aucune autorisation. Amiréreni, Combani, les tractopelles étaient en action dans la matinée pour enlever une centaine de casentoules. Les addictions aux écrans, aux réseaux sociaux. Le thème d'une pièce de théâtre intitulée Honnête sur le net. Par ce biais, la compagnie du théâtre du chaos, en collaboration avec l'ARS, tente de sensibiliser le jeune public à la dépendance et risque. Qui en découle, voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Mais d'abord, direction le laboratoire du centre hospitalier de Mamoudou. Où certains salariés avaient cessé le travail ce matin pour dénoncer le climat délétère au sein du service. En cause, des problèmes relationnels avec l'encadrement. Le personnel parle d'harcèlement moral, d'abus de pouvoir et d'intimidation entre autres. Écoutant à ce propos, Madhia Sani, déléguée du personnel CGTMA Santé. Au micro de Géraldine Lui et Jairdi Maoulida. On a fini par opter pour un CHSCT extraordinaire en intersyndical. Et là-dessus, la direction générale nous a quand même amené à donner des arguments, des témoignages probants et pointus par rapport à toutes nos accusations. Chose qui a été faite, mais malheureusement, rien ne bouge. Alors, on a été en droit de retraite depuis hier pour exprimer largement ce désaccord, ce mécontentement et surtout le mépris total qu'il y a. Maintenant, ce que l'on attend, c'est qu'on attend vraiment que des réponses nous soient données. Et vu qu'au niveau de la direction générale, le directeur du CHM vient de reprendre vraiment ses fonctions cette semaine, il nous a demandé de patienter la semaine prochaine. Il pourra nous recevoir. Je vous le disais en titre, reprise ce mardi des destructions de cases illégales par la préfecture et après décision de justice. Aujourd'hui, une opération de démolition a été organisée à Miréreni et Kombani, dans la commune de Singoni. Auprès de 120 cases ont été rasées. Récit signé Miss Baudine Bakar sur les images de Daniel Abdou. Les pelleteuses et les tractopelles s'affairent de nouveau dans les quartiers de La Pompa à Kombani et de petites terres à Miréreni. 122 cases illégales détruites ce mardi 26 avril. Une opération qui a été suspendue suite à une série de contentieux entre des associations et l'État. De recours en recours, la préfecture a eu gain de cause et la démolition de ces habitations insalubres et illégales a repris de plus belles. C'est une longue démarche qu'on avait entamée avec le maire de Singoni au mois de septembre, où on avait décidé d'attaquer des décasages dans le cadre de la loi Elan ensemble, à Miréreni et Kombani. Le tribunal administratif a donné raison à la préfecture après plusieurs mois de travaux. Et ça nous a permis d'engager cette enquête, ce travail, d'abord ces enquêtes sociales, et ensuite ce travail de décasage qui trouve son terme aujourd'hui avec les opérations que vous voyez derrière moi. Ce terrain appartenant au conseil départemental, au Smeyam et à des propriétaires privés permettra à la mairie de Singoni d'entamer un projet d'envergure, avec notamment la construction d'un groupe scolaire. On est dans un pays de droit, il y a la population qui s'était soulevée, mais on ne pouvait pas casser comme ça, démolir des bangas comme ça. Donc on a suivi les procédures. Et finalement aujourd'hui, on est en train de... Parce qu'on a un projet dans les deux villages, ici on a un projet de logement, et à Combani, c'est un projet de T35, plus des parkings, d'une route qui contourne l'école. Les travaux doivent débuter en juillet prochain avec un accueil de 875 élèves prévus pour la rentrée 2024. Et dans le cadre de cette opération, 95 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés sur les deux sites et font l'objet d'une mesure d'éloignement. L'actualité, c'est aussi l'indice des prêts à la consommation qui continue sa progression. Plus 0,7% à Mayotte pour le mois de mars, d'après le dernier bulletin de l'INSEE. Plus 2,3% pour l'énergie, plus 1,3% pour les services, et enfin plus 0,4% pour l'alimentaire. Sachez que de janvier 2021 à mars 2022, les prix ont augmenté de presque 5% à Mayotte. On poursuit avec ce flou, vraisemblablement au sein de la section départementale du syndicat FO. Deux semaines après la démission d'Elanziz Amidou en tant que secrétaire générale et son remplacement par Siaka en Lidjoumoua, on apprend ce mardi que l'élection de ce dernier n'a pas été faite dans les règles de l'art. Elle serait donc nulle et non avenue d'après la Confédération nationale de force ouvrière. Officiellement, c'est donc Abdul Mijei qui est reconnu en tant que secrétaire générale par intérim en attendant une élection en bonne et due forme avec l'ensemble des membres de la commission exécutive. En France, c'est après la victoire d'Emmanuel Macron et avant la bataille des législatives qui, pour mener le prochain gouvernement, quels ministres vont suivre l'aventure, lesquels seront écartés au profit desquels ? Éléments de réponse avec Diane Schlinger, Alain Locasio. Après la victoire, l'exercice d'équilibriste. Emmanuel Macron doit désormais choisir son premier ministre. Mais où va-t-il aller le chercher ? À gauche pour tenter de diviser à deux mois des législatives ? Dans sa garde rapprochée ? Ou plutôt à droite, comme lors de son premier quinquennat ? Une certitude, Emmanuel Macron promet du changement. Cette photo sera bientôt arrangée aux archives. Mais pas avant la semaine prochaine. Alors qui pour remplacer Jean Castex ? Vous avez des hommes politiques qui peuvent être de bons techniciens. Là, il y a besoin d'un vrai renard de la politique, quelqu'un qui est capable de faire campagne. Fidèle parmi les fidèles, Julien Denormandie est l'un des favoris. Actuel ministre de l'Agriculture, figure montante, il est rompu à la politique. Dans la famille LREM, deux autres noms se murmurent pour Matignon. Celui de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, l'ancien socialiste dont la loyauté n'est plus à démontrer. Et Elisabeth Borne, la ministre du Travail réputée pour sa grande maîtrise des sujets. Elle ne veut ni confirmer, ni démentir. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre en oeuvre le projet qui a été porté par Emmanuel Macron. Elle a une autre qualité, c'est une femme, un critère qui pourrait être déterminant. Le président a l'occasion de s'exprimer. Il aurait le souhait d'avoir évidemment une nomination féminine à Matignon. Pour s'attirer les faveurs de la gauche, le président pourrait être tenté de rappeler Bertrand Delanoé. Le nom de l'ancien maire de Paris pourrait flatter un certain électorat socialiste. Ou encore Nicole Nota, l'ex-patrone de la CFDT. Elle a l'habitude de négocier un atout de poids en vue de la réforme des retraites. Et si Emmanuel Macron choisissait de renforcer sa base électorale, plutôt de centre droit ? Deux femmes, deux anciennes sarkozistes, tiennent alors la corde. Christine Lagarde, aujourd'hui à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et Nathalie Kosysko-Morizé, ancienne ministre de l'écologie. Une étiquette qui pourrait permettre de verdir Matignon, un autre souhait du président réélu. Réponse, probablement en début de semaine prochaine. Ce qui nous emmène à l'actualité internationale maintenant avec ces deux mois de guerre en Ukraine. Direction Kharkiv, deuxième ville du pays où des enfants vivent terrés et dorment à l'abri des bombes dans un grand parking souterrain. Ils racontent avec leurs mots ce qu'ils vivent au quotidien. Leslie Kadiu. Ils ont entre 8 et 14 ans. À cet âge, ces enfants devraient jouer dehors, aller à l'école. Mais depuis le début de la guerre... C'est là que mes parents dorment et c'est là que les parents de mon copain dorment. C'est dans ce parking, sous terre, qu'ils passent la plupart de leur temps. Le matin, je rentre chez moi pour faire mes devoirs. Puis je reviens ici pour déjeuner, jouer aux cartes. Et c'est tous les jours comme ça. Plus de cours de danse, plus de séances de kickboxing. Depuis deux mois, le quotidien de ces enfants a été chamboulé. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que ce n'était pas réel, que ça finirait vite. Plus tard, j'ai réalisé que ça ne se terminerait pas le lendemain. À l'extérieur, la ville de Kharkif est en ruine. Pourtant, entre désolation et destruction, subsiste cette petite flamme propre aux enfants. Celle de l'espoir. J'ai fait un vœu pour mon anniversaire. Pour que cette guerre se termine au plus vite. Je pense qu'elle se terminera. Pas tout de suite, mais dans quelques semaines. L'anniversaire d'Alina, c'était le 24 février dernier, le premier jour de la guerre. Elle espère que le prochain, elle le fêtera sous un feu d'artifice et non celui des bombes. En retour à Mayotte, on va parler d'oliprane maintenant ou équivalent à base de paracétamol qui n'est pas ici en rupture. La question a cependant effleuré les esprits face au problème d'approvisionnement dans certaines officines de l'Hexagone. À Mayotte, pas de panique à avoir. Pour l'instant, rassure le syndicat des pharmaciens. Il s'en vend des centaines de boîtes par jour. Qu'ils soient prescrits ou pas par un médecin, le doliprane est l'un des médicaments les plus consommés, notamment pour calmer les douleurs. Et pour l'heure, pas de panique, aucune pénurie n'est en vue à Mayotte. Nous, à Mayotte, la donne est un peu différente. On commande nos doliprane pour trois ou six mois. Nos grossistes ont du stock et chaque pharmacie a ses propres stocks. Donc on est moins dépendant, pour le coup, des ruptures métropolitaines. Une situation qui sauve ce père de famille. Mon enfant tousse et a beaucoup de fièvre. Je l'ai amené à l'hôpital, mais comme je n'avais pas mon pass vaccinal sur moi, on ne m'a pas reçu. Du coup, je viens chercher de quoi le soulager. Les commandes de doliprane sont faites en fonction de la hausse de la consommation sur l'île. Une augmentation constatée depuis plus d'un an, mais sans aucune conséquence sur le client. D'autant plus que d'autres alternatives à ce médicament existent. C'est vrai qu'en plus du doliprane qui propose différentes formes de paracétamol, on va avoir toutes les gammes d'afalgan et feralgan. Et on a également toutes nos gammes génériques. Ce qui fait que c'est vraiment une molécule qui est présente en grande quantité et sous différentes formes sur le territoire maorais. Le doliprane, une valeur sûre pour certains. Je n'achète pas pour mes enfants. Soit on a un peu mal partout, on a mal à la tête, on a mal partout en fait. D'autres n'hésitent pas à prendre autre chose. Par exemple, on veut changer un autre traitement. Les pharmaciens nous disent, là, on peut changer un autre, pas de souci. Le syndicat des pharmaciens de Mayotte insiste sur ce point. Aucun stock de doliprane ne doit être fait par les maorais. La consommation et l'achat doivent rester à la normale afin de ne pas déséquilibrer le circuit. Parlons musique à présent et propriété intellectuelle pour les artistes avec vous. Michel May, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional de la SACEM Réunion Mayotte. Deuxième visite sur l'île depuis votre prise de fonction en janvier. En quoi ce déplacement était important pour vous tout d'abord et les artistes ensuite ? C'est important parce que c'est une prise, reprise de contact avec des artistes. Voir ce qui a évolué en 11 ans, puisque j'étais déjà là en 2007. Et il y a des choses qui ont changé. Et pas que les bouchons à Kavouini. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, reprise de contact et puis reprise des permanences à l'école de musique de Mayotte. Et pour les artistes, est-ce que vous en avez rencontré depuis votre reprise ou pas encore ? Oui, oui, beaucoup d'artistes qui ont des problèmes communs et différents. Le problème d'intermittence du spectacle, les problèmes... Statuts qui n'existent pas à Mayotte d'ailleurs. Pas encore. Et on va faire en sorte que ça fonctionne. Et puis, la licence d'entrepreneurs de spectacle pour les structures, les festivals et tous les organisateurs de musique. Et puis, des problèmes plus particuliers qui sont liés à la répartition des droits. Et des problèmes aussi, beaucoup d'artistes maorais ne sont pas encore à la CSM. Donc, il y a une information qui est nécessaire. Alors, justement, aujourd'hui, combien on en compte à la CSM de ces artistes maorais ? On sait qu'il y en a peu, mais on n'a pas de chiffres. On n'a jamais eu de chiffres. C'est l'occasion de poser la question. Alors, il y a 101 artistes maorais. Symboliques ? C'est symbolique. On a dépassé la barre des 100. Donc, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a au moins un millier, un millier, voire plusieurs milliers d'artistes qui ne connaissent pas encore complètement le rôle de la CSM et la nécessité pour eux de protéger leurs œuvres. On voit quand même que dans les jeunes artistes, ils ont conscience de ce que c'est la CSM. Vous, concrètement, aujourd'hui, parce qu'ils essaient quand même de se structurer, mais vous, aujourd'hui, concrètement, comment vous les accompagnez ? Puisque vous n'êtes pas sur place, vous l'avez dit, mais vous travaillez avec l'école de musique. Donc, je suppose que c'est la permanence, ici, de la CSM. Concrètement, comment vous les accompagnez ? Oui, alors, Cécile Bokner fait un travail énorme d'accompagnement, de renseignement, etc. On n'a pas d'antenne sur Mayotte. On a dédié une ligne pour les artistes maorais le mercredi après-midi. Donc, ils ont tous reçu, en principe, un courriel qui correspond à ça, avec les numéros au téléphone. Donc, j'invite, encore une fois, les artistes maorais à téléphoner s'ils ont besoin de renseignements le mercredi après-midi. C'est une ligne qui est dédiée. Il y a deux lignes dédiées pour eux, exclusivement pour les renseignés. Alors, vous êtes arrivé samedi, vous partez dans deux jours. C'est quoi, le programme, justement, sur ces deux jours ? Elle est vaste parce qu'il faut rencontrer à la fois les acteurs de la vie culturelle, donc, conseil départemental, la DAC, la préfecture. Et puis, chez Hongui aussi, je ne sais plus le nom de la structure, mais il y a beaucoup de structures en musical, Mila Tzika, le festival, des artistes maorais. Donc, on fait une permanence tous les soirs de 17h à 19h. et puis, des rendez-vous également avec les gens qui règlent les droits d'auteur, c'est-à-dire les captiers, hôteliers, restaurateurs. Ça peut être les magasins, les télés, les radios. Donc, le programme est chargé, mais c'est toujours un plaisir de venir à Mayotte. Et pour, justement, une autre venue, quand ? Dans les six mois, est-ce que c'est déjà programmé ? Ou pas encore ? Vu, justement, le travail qu'il y a à faire autour des artistes, je suppose que votre prochaine venue est déjà programmée ? Oui, elle est programmée pendant le festival Mila Tzika. Donc, je vais profiter de... Je crois que c'est le 14 et 15 octobre, ou le 13 et 14 octobre. Donc, profiter d'aller à la rencontre des musiciens maorais et autres. Et puis, on fera la permanence la semaine d'avant ou la semaine d'après. Merci beaucoup, Michel May, d'être venu sur ce plateau. Nous parler donc de la SACEM, encore très peu connue ici. Je rappelle donc que vous êtes le directeur régional de cette structure. Merci beaucoup. Au net, sur le net, voici une pièce de théâtre à destination du jeune public pour les sensibiliser sur les addictions aux écrans et ce qui peut en découler. Ce travail, issu de la compagnie du théâtre du chaos, est le résultat d'un appel à projet de l'Agence régionale de santé en collaboration avec la Midelka, la Mildeka, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives. Reportage au collège de Tzimkoura avec Géraldine Lui et Jaïdi Maoulida. Quand Internet et les réseaux sociaux s'invitent à table, la communication et les échanges prennent une toute autre tournure. Les risques liés à l'usage d'Internet et des réseaux sociaux, c'est le thème d'Honnête sur le net, une pièce en quatre scènes qui captive les élèves de 5e du collège de Tzimkoura. Ma scène, j'ai préféré celle de Paul, parce que s'il y a quelqu'un qui se fait agresser, il faut agir, il faut prévenir les adultes. À cause de réseaux sociaux, on peut cacher des clous aux parents et c'est un peu dangereux qu'on va quelque part sans dire aux parents. On peut s'agresser, on peut s'insulter sur le commentaire. Je passe beaucoup d'heures à regarder la télé, à être sur mon téléphone et des fois je me déconnecte du monde réel. Collées à leur téléphone portable, immergées dans leurs jeux vidéo, prêtes à fuguer pour rejoindre un inconnu rencontré sur Internet ou encore victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux, des scénarios déjà vus ou entendus, mais qui interpellent toujours autant les spectateurs. Dans ces cas-là, ils se mettent à 4 ou 5 contre moi et ils me bousculent ou ils me cognent dessus. Des spectateurs qui sont sollicités au cours de cette pièce interactive. Après le débat, Awad devient acteur en interprétant sa proposition. C'est que quand on est tous à table, le téléphone est rangé sur un tiroir fermé. Aujourd'hui, j'ai levé la main parce qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. On donnait des exemples, on donnait des choses pour que les acteurs puissent appliquer ou comprendre. Pour faire de la prévention aux addictions auprès des scolaires, c'est le projet de théâtre interactif avec la pièce de Georges Cagliari qui a été retenue. Une pièce jouée par la troupe du théâtre du CAO. C'est le but de faire un théâtre qui est un théâtre à la fois participatif, qui allie à la fois culture et éducation et en l'occurrence également santé puisque des problématiques sur la santé mentale et par rapport aux addictions sont abordées. Et notamment, ce programme-là qui est mené à Mayotte, il est financé grâce à l'Agence régionale de santé dans le cadre de la Pôle à projet de la préfecture de Mayotte, de la Mille des cas sur la prévention des addictions. Ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma régional de santé 2018-2023. Après les collégiens des classes de 5e de Tsimkoura, ce seront les élèves de seconde du lycée de Bandrelé qui assisteront aux représentations. Et on parle maintenant de l'affaire Dandani Saïd, suspecté d'avoir détourné des fonds publics pour démarcher des voyages et employer sans suivre la procédure légale des membres de sa famille. Le maire de Chérangui comparaissait ce mardi au tribunal avec quelques-uns de ses proches. On retrouve en direct du tribunal Alda Alidi. Alors dites-nous, Alda, qu'a requis le procureur à son encontre ? Oui, après 8 heures de débat, les réquisitions viennent de tomber et elles sont sévères. Pour Saïd Andanoun, le procureur demande à ce qu'il soit immédiatement démis de ses fonctions avec une peine d'inéligibilité de 10 ans. Si les juges suivent ces réquisitions, il devra aussi faire un an de prison ferme et payer 30 000 euros d'amende. Je rappelle que le maire de Chérangui est poursuivi pour 10 chefs d'accusation, essentiellement des prises illégales d'intérêts et détournement de fonds publics. Le maire de Chérangui aurait notamment fait appel à des prestations venant d'entreprises dirigées par ses amis pour des sommes étant jusqu'à 100 000 euros de marchandises. Il aurait aussi recruté des membres de sa famille, sa fille, sa soeur et des amis sans publication de poste avant de se rendre compte de l'illégalité de ses procédés. Et c'est justement là-dessus que son avocate a mis l'accent tout au long de sa pédoirie. Pour elle, le maire de Chérangui est un ancien mécanicien et pas un énarque. Il ne connaît donc pas les règles pour tous ses recrutements et ses marchés. Et selon elle, dans le pire des cas, il ne s'agirait ici que de négligence, sans aucun enrichissement personnel, car selon elle, les sommes en question restent dérisoires. La défense ne comprend pas justement pourquoi on demande à ce que le maire soit démis de ses fonctions. Une peine extrêmement rare, que ce soit ici, mais aussi dans l'Hexagone, sur des affaires beaucoup plus graves. D'autres élus n'ont pas eu des peines similaires, mais pour elle, l'affaire du maire, le procureur voudrait en faire un exemple. Cela est évident pour elle, et elle craint que la montagne n'accouche d'une souris. Alors, le maire de Chérangui n'était pas le seul prévenu dans cette affaire. Pour les autres, le procureur a requis des peines de prison avec sursis allant de 1 à 4-5 mois. Mais pour le plus gros, il s'agit de la société Aïjo Distribution, où il y a eu ses ventes de marchandises, ses achats de marchandises. Et pour le gérant de cette société, il a écopé de 10 000 euros d'amende. Enfin, le procureur requiert, pardon, 10 000 euros d'amende et 30 000 euros pour la société. Et il souhaite que la société soit interdite d'appel de marché public pendant près de deux ans. Voilà, pour l'instant, nous en sommes à une suspension de séance, parce qu'il y a eu un avocat qui a eu un petit souci de santé, après huit heures d'échange assez intenses. Donc, nous attendons la fin des plaidoiries, la fin des réquisitions. Et après cela, nous aurons probablement un délibéré dans la soirée. Merci beaucoup, Alda, pour toutes ces précisions. Alda, l'idée devant la caméra de phare au CENI. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, 13h, Papine Zaidani, pour l'info de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo, on se retrouve juste après pour le journal Amoré. Très belle soirée à vous, sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada